Vive la liberté ! Et vive la France ! Vive la France ! C'est la frontière, c'est pour ça ! Là on est en Italie maintenant ! On n'est plus en France ! Impossible de faire des soirées, ça nous montre tous la haine, tous la pression et on est tous en train de se tuer. C'est pas ce qu'on demandait au début, on demandait juste la liberté du son, la liberté de faire la fête en librement plein air avec la nature. Sans répression ! Français, Italiens, Anglais ou Allemands, ils étaient 18 000 à avoir fait le pèlerinage annuel du Technival. Une zone d'autonomie temporaire, greffée sur un village de 40 habitants, le col de l'Arche, perché sur les contreforts des Hautes-Alpes, près de Gapes. En quelques heures, sans autorisation, une ville de toiles et de camions s'organise pour un siège de 3 jours à 2000 mètres d'altitude. On a eu le droit à tous les noms, les bandits, les manouches, tous les noms ! Témoins de Jéhovah ! Comme beaucoup d'habitués des free parties, Harold et Blanche vivent dans leur bus aménagé en lieu de vie. Entre petits boulots saisonniers, des plages à la montagne, ils reviennent du festival des Saouira au Maroc. Ah ouais ! Vu sur le lac et tout, c'est pas joli ? Normalement, ici, il y a une baignoire. Pour financer leur voyage, ils comptent écouler au Technival quelques objets d'artisanat et leurs crêpes qui leur apporteront jusqu'à 300 euros par jour. J'ai rencontré des amis et puis à traîner dans ce milieu-là, techno et tout. Non, t'as pas venu, t'as pas venu aussi, ta cousine, voilà, qui était vraiment dans le milieu techno aussi, avec les anglais qui sont arrivés en France. Donc, il y a très longtemps. Ça m'est venu, j'ai acheté un camion, et puis j'ai commencé à rouler, à les suivre, un peu parce qu'en Europe... Ah, c'est que des voitures arrêtées sur la route ? Oui, d'autoboucher. Oh, ça craint ! Ouais. Face aux barrages policiers, qui interdisent au gros sound system l'accès au site, les DJ comme Ripley, membres des hérétiques, un collectif parisien vieux de 7 ans, se grèsent sur des groupes plus légers. Moi, je suis poli, je suis quelqu'un d'éduqué. Les gens, ils sont éduqués. Ils sont éduqués, il faut juste pas... Tu les prends pas pour des bêtes, c'est pas des bêtes, hein. C'est tout, quoi. C'est tout. Tu donnes une benne ardures à un chiotte, les gens, ils vont aller chier dans les chiottes, ils vont mettre le sac dans les benne ardures. Depuis le vote à l'Assemblée des lois anti-rêves, le 26 juin 2002, les Technival sont sous haute surveillance. Pour la culture des free parties, le Technival, c'est le dernier carré des irréductibles, ceux qui refusent toute réglementation. Durant l'été 93, les premiers Technival propagent l'esprit des fêtes libres dans tout le sud de la France. Cette année-là, ils ne sont que quelques centaines à affronter les murs d'enceinte des Soundsystems. A l'origine des Technival, une tribu nomade anglaise, les Spiral Tribes, chassés de leur pays par le gouvernement Thatcher. Ce sont les russes, le résultant de l'organisation de Rafe Paris. A chaque ligne de leur tentative, les Ravers se mobilisent, comme ici en mai 2001, sur le parvis de la très grande bibliothèque de Paris. En juin 2002, le coup près tombe. La loi Mariani impose aux organisateurs de soirées techno une déclaration préalable à la préfecture, sous peine de voir les sonnots saisis et les Ravers incarcérés. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a adoré. On a attendu cinq heures. Tout ça pour rien. Il y a des chiens qui sont morts, des gens qui se sont fait frapper. On s'est fait gazer pour rien. Au col de l'Arche, les CRS inaugurent une nouvelle stratégie. Plutôt que de verbaliser, ils cassent les pare-brises à coups de matraques et de bombes lacrymogènes lancées à tir tendu. Rendez-vous à Villefranche-sur-Saône sur la A6. Pour ceux qui viennent du Sud, rendez-vous péage de Vienne sur la A7. Je rappelle, confirmez rendez-vous péage de Villefranche-sur-Saône et péage de Vienne. Sur l'info-line du Technival, le mot d'ordre est à l'opération Escargot. En plein week-end du 15 août, les Ravers décident de ralentir la circulation depuis Lyon vers la frontière italienne où se déroule le Technival. À 50 km heure, il faut plus de 10 heures pour arriver sur le site si on parvient à franchir les barrages policiers. Juste pour vivre ce qu'on veut, on se fait rentrer dedans. Tu serais passé sans rien dire, tu es passé tranquille. pour ceux qui ont réussi à passer, la fête peut commencer. S'amuser sans être regardé. Libre. Free d'homme. Avec du soin dans les oreilles. Et pas commercial. Et pas commercial. Et surtout pas commercial. Par exemple, si il te manque un pack de lait, comment tu fais ? On va voir à droite à gauche, ils ne veulent pas nous en dépanner. Genre, si eux, ils ont besoin de quelque chose et qu'on en a, on leur échange contre ça. Ça entraîne. Il faut s'autogérer. Il faut que chaque groupe de potes se dise que chaque pote est important et que s'il y a un pote qui est par terre, il faut le relever. Et voilà. Il s'est montré à ma mère que ce n'était pas que la fête, qu'on s'investissait réellement, qu'on achetait du matériel, qu'on organisait, que c'était super important. Dans les cités, il y a 10%, il y a peut-être 5% de connards et hop, après les cités, c'est tous des cons. Et teuf, c'est pareil, il y a 5% qui foutent le bordel, qui sont, ils m'ont revoir, je t'ai niqué ta mère et tout. Alors que voilà, tu sais, c'est comme dans tout. L'homme à abattre pour les autorités françaises, c'est lui, Alan Blickhorn. Arrivé en France en 90, avec les Spiral Tribe et fondateur des UFO, cet Anglais devenu porte-parole du Technoban est sous le coup d'une inculpation à la suite du rassemblement de l'été 2001. Pour son avocat parisien, William Julier, Alan est devenu un bouc émissaire. Il y a évidemment, peut-être, une incohérence ou un paradoxe à aujourd'hui poursuivre quelqu'un et à qui on reproche aujourd'hui de faciliter le travail des dealers lorsqu'il appelle médecin du monde pour qu'il y ait de la prévention. L'objectif, c'est de faire que ces manifestations ne se répètent pas, de les empêcher. des déclarations de guerre, oui, en quelque sorte, mais plus par bêtise que par autre chose, mais surtout, erreur complète et totale quant à la méthode parce que méconnaissance du dossier. Pour contourner la répression française, le Technival a installé ce sound system en Italie. Pour les tuffers, les tripartises ne connaissent pas les frontières. Alors moi, je suis saisonnière, je suis dans la restauration, en fait. Voilà. c'est un boulot dans la saison. Moi, je suis en intérim à la Sagem, à 10 ans. Alors si on me voit, je ne vous raconte pas. Moi, je suis en intérim aussi ou en tant que bandeuse, quoi. On défend le mouvement et qu'on n'est pas tous décamés et qu'on n'est pas des défoncés de la vie. C'est gentil. On veut simplement faire la fête gratuitement, sans payer 50 francs et se faire taper dessus en boîte, quoi. en France, à Prague, à Ouarzazate, où tu veux, le mouvement, il est là, il se pose n'importe où quand il veut, il est mobile. D'un point de rendez-vous à un autre, un truc à un autre, il n'y a que des téléphones. J'étais quoi ? J'étais où ? Moi, j'étais ailleurs. D'un point de rendez-vous, c'était à Lyon. Il y a des gens qui viennent de Paris, de Bretagne. On fait ce qu'on veut. On est mobile. Il sait que ça, ça, il pourrait rien faire contre ça, quoi.